Chers amis, bonsoir. Je vais vous parler de l'actualité dans notre pays, et cette actualité est liée au halal. Vous allez voir par quels moyens. Je vais vous parler de Chanteloup Lévy, mais aussi de Béziers, de Mantes-la-Jolie, de Grenoble, etc. Tous ces territoires perdus de la République. Pourquoi le halal ? Ce n'est pas moi qui utilise ce terme, c'est des journalistes du monde, donc qui sont a priori politiquement corrects, qui utilisent ce terme à propos de la Seine-Saint-Denis, qui parle de halalisation. Et effectivement, on est en droit de le dire parce que tous ces quartiers qui posent problème, qui sont des territoires perdus de la République, comme je vous le disais, sont des territoires où l'Islam règne en maîtres. C'est quand une vérité qui arrache la bouche de beaucoup de nos commentateurs. C'est l'Islam qui règne en maîtres dans ces quartiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe régulièrement, non seulement à Chanteloup, mais ailleurs ? Ce sont des bandes qui pratiquent de façon culturelle une radia, qui entretiennent évidemment le climat. Le premier ministre nous dit que ce sont des imbéciles qui sont peu nombreux. Alors, que fait l'État contre ces imbéciles peu nombreux ? C'est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais on voit bien que ces personnes, ces personnes qui s'attaquent à la tranquillité publique dans notre pays, sont des gens qui savent ce qu'ils font. Ils s'attaquent à des symboles de l'État, les symboles de la République, les symboles de la culture, de notre culture, de l'enseignement, des écoles, etc. Les pompiers qui rendent service quand même à la population, quelle que soit sa race, sa religion, son âge et sans discrimination, c'est quand même quelque chose qui nécessiterait des réactions. Et qu'est-ce qu'on a en échange ? Qu'est-ce qu'on a en échange ? Et en échange de nos impôts aussi, parce qu'on taxe lourdement de nos impôts. On a des paroles, on a encore le téléphone qui sonne pendant mon live. C'est quelque chose, il faudra que je résolve ce problème, ce problème donc technique. Oui, lors du gouvernement, des bonnes paroles, comme d'habitude, les coupables seront punis, les coupables seront punis, sévèrement. Et toutes les paroles les plus superfautatoires sont convenues. On se demande même si le mot «venue » n'est pas de trop dans ces paroles. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est ma colère, ma colère sourde, ma colère profonde de voir que chaque fois c'est la même chose, que cette halalisation entraîne, donc nous pourrit la vie. Cette halalisation nous pourrit la vie. Le halal nous pourrit la vie et nous sommes là avec des gens que nous avons élus et qui ne sont pas dignes du poste où nous les avons mis. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir une grosse colère et une colère qui ne devrait pas retomber et qui devrait s'incarner dans un combat politique de la part de personnes qui voudraient rendre à la France sa grandeur, sa tranquillité, sa prospérité. Merci de votre attention et à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Au revoir mes amis.